Deuxième partie, nous avons la chance de recevoir en vedette américaine Mademoiselle Chloé Cholet, qui nous vient de l'Ouest, c'est ça ? Mais qui était récemment encore étudiante à l'Université de Strasbourg en archéologie et avec une spécialité naissante, puisque vous étiez en licence à l'époque, une spécialité qui se dirigeait donc vers le Cambodge classique et puis elle s'est dirigée ensuite vers Paris, l'école pratique des hautes études où elle étudie actuellement au niveau master, sous la direction du professeur Arlo Greffis et s'occupe, à la différence de Marine précédemment, elle s'occupe plus d'épigraphie et d'archéologie, et plus spécifiquement d'épigraphie, si j'y m'incompris. Alors, comment dirais-je, Chloé Cholet, vous faites partie d'un laboratoire, pas encore ? Donc dans ce cadre, je vous laisse la parole. Chaque fois que vous intervenez, vous vous appuyez sur le bouton rouge, que ça s'enregistre. Et voilà. C'est bon, allez-y. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle donc Chloé Cholet, comme M. Leroux vient de le mentionner. Je suis également étudiante de M. Griffith. Je viens vous parler épigraphie, mais plutôt sur le Cambodge, puisque c'est le pays sur lequel je travaille. Mon mémoire porte sur un temple Shibait du Xe siècle, qui n'a pas encore à ce jour été vraiment étudié, et dont l'épigraphie est très utile pour mieux comprendre le site. Mais ce temple, je vous en parlerai plus dans un second temps. On va aborder son corpus épigraphique. Mon objectif avec cette présentation va être de vous exposer, je l'espère le plus clairement possible, les avantages de l'épigraphie, ce qu'elles peuvent nous apporter pour la compréhension d'une société passée. Sur plusieurs aspects, ça peut être politique, religieux ou social, au quotidien. Ce sont des sources qui ont été malheureusement très souvent dénigrées, parce que considérées comme fragmentaires, parce que considérées comme répétitives. En effet, on a un corpus pour le Cambodge qui s'élève à 1500 inscriptions, et 1500 inscriptions, c'est bien, mais comparé par exemple au pourtour méditerranéen, ce n'est pas grand-chose. Et ça a été négligé au profit d'autres disciplines, comme l'archéologie, l'architecture, l'histoire de l'art. Pourtant, l'épigraphie, ça reste une mine d'informations, une discipline qui reste largement inexplorée, et pour comprendre une société qui les a produites. Je vais d'abord commencer avec une rapide introduction historique pour vous situer un peu la période dont je vais parler. Ensuite, on va parler des acteurs de l'épigraphie en tant que discipline, donc les débuts sur le Cambodge. Ensuite, on parlera des caractéristiques des inscriptions retrouvées pour l'ancien royaume Khmer. Dans un second temps, on parlera plutôt des données livrées par les inscriptions, donc une légende, et puis des témoignages, vies politiques, vies religieuses, et vies un peu quotidiennes ou sociales, donc dans les autres informations. Et enfin, on fera un petit peu une étude de cas avec le site du Prasad Pranet Pranet Pranet, donc c'est le site que j'étudie pour mon mémoire, et on va voir dans quelle mesure ça peut nous éclairer sur la vie d'un site, en fait, d'un vie d'un temple. Donc on va commencer. Introduction historique. Donc le Cambodge est généralement divisé en trois grandes parties historiques. Donc on a d'abord la période pré-ancorienne, donc des origines, du début jusqu'à 802 de notre ère. On a ensuite la période ancorienne, de 802 à 1431. Et ensuite, on a la période post-ancorienne, donc à partir de 1431 jusqu'à nos jours. Pour ce qui est de la période pré-ancorienne, c'est une période qui est très complexe, donc je vais simplifier au maximum. En fait, on commence à avoir vraiment des informations sur le pays au début de notre ère, parce qu'on a des données archéologiques qui commencent à apparaître vraiment, qui se multiplient en tout cas. On a aussi des annales chinoises, donc c'est des voyageurs chinois qui viennent dans le pays et qui mettent à l'écrit ce qu'ils voient. Donc c'est très intéressant, c'est presque des ethnologues en devenir. Et on a aussi, du coup, une entité politique qui apparaît dans ses sources chinoises, donc c'est le Phunan, qui est dit d'apparaître autour du 1er siècle de notre ère. Et ensuite, vers 550 de notre ère... Pardon, on voit bien que le Phunan, en fait, c'est une entité politique dont le centre du royaume se situe plutôt sur le littoral vietnamien, cambodien. Et vers 550, du coup, les sources, commencent à parler plutôt d'une autre entité politique pour désigner cette partie du monde, c'est le Tchanna, qui se déplace, comme vous voyez sur la carte, plutôt à l'intérieur des terres. Et entre-temps, on sait qu'il y a eu l'indemnisation, dont M. Griffiths et Mme Schottel vous en ont parlé tout à l'heure, donc l'indemnisation, la sanscritisation, etc. Et on a des inscriptions épigraphiques, du coup, qui apparaissent la toute première, je crois, c'est fin du 4e siècle, et se multiplieront de façon significative à partir du 6e siècle. En 802, c'est donc le début de la période Angkorienne, car c'est la date du sacre de Jayavarman II, et on considère que, du coup, à partir de Soren, c'est l'apogée un peu du royaume Khmer. On a beaucoup de capital qui se crée autour de la zone d'Angkor, dont je vous ai situé sur la carte. Et on voit, par exemple, sur la seconde carte, à quel point l'Empire était étendu, donc au 13e siècle. Et on considère, du coup, la fin du royaume est en 1431, parce que c'était une période un peu politiquement difficile, avec de nombreux assauts de pays voisins, notamment des Siamois, et il se trouve qu'en 1431, il y a eu un assaut de Siamois encore, et la population qui y vivait a dû se déplacer plus vers le sud, et on considère donc que c'est la fin de la période Angkorienne. Vient ensuite la période post-Angkorienne, donc qui est jusque nos jours. Ici, vous avez deux exemples de monuments complexes architecturaux assez connus. Donc Sambor Playkuk, c'est la première capitale vraiment identifiée, donc qui est datée du 7e siècle, et qui est donc la capitale du Chenla, qui a été construite, donc là, comme vous voyez, en corvate, juste pour vous situer ce monument, qui était construit première moitié du 12e siècle. Et le temple que j'étudie se situe ici, donc, au 10e siècle. En tant que discipline, donc l'épigraphie du Cambodge, ça a vraiment commencé à la fin du 19e siècle, sous l'égide de plusieurs chercheurs, de Hendrik Kern à Louis Finault. Et ils ont contribué tous à leur niveau à l'étude de ces inscriptions. Et je vais m'arrêter plus spécifiquement sur Georges Cédès, donc on a mentionné rapidement le nom tout à l'heure. Donc il fut membre de l'École française d'Ectrême-Orient de 1911 à 1929 et en fut directeur de 1929 à 1937. Ce monsieur a passé une grande partie de sa vie à publier les inscriptions du Cambodge. Il les a compilés en huit volumes qui s'appellent Inscriptions du Cambodge. Et ces huit volumes, on les utilise encore de nos jours, bien qu'ils puissent être, les inscriptions éditées puissent être modifiées à la lumière de nouvelles connaissances. Le huitième volume est une sorte de catalogue qui récapitule tout ce qui a été publié dans les sept précédents. Et on voit la numérotation qu'il a adoptée pour les inscriptions. Par exemple, c'est le numéro K pour Khmer et ensuite K53-54. Pour se référer à des inscriptions, on va encore utiliser ces numéros-là. Et ce corpus est enrichi de nos jours. Il y a eu plusieurs... Donc il y a eu une étudiante que Georges Cédès a eue, Madame Savé-Rosepoux, la seule qu'il ait eue. Il y a un monsieur aussi qui s'appelle Claude Jack qui a contribué largement. Et depuis 2004, il y a un programme qui s'appelle Corpus des inscriptions Kmer qui regroupe plusieurs chercheurs dont monsieur Griffith fait partie. Et il s'attache à publier, rééditer en fait les inscriptions déjà publiées dans le passé et aussi en publier des inédites qui ont été trouvées récemment. Donc, pour aborder les inscriptions, il faut absolument faire la différence entre langue et écriture. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc en l'occurrence, pour les langues, en Asie du Sud-Est, il y a eu les premières inscriptions qui étaient en sanscrit. Là, par exemple, la stèle de Vaut Chan sur le littoral actuel vietnamien, fin du IVe siècle. Donc, c'est une stèle en sanscrit. Et dans un second temps, apparaîtront les inscriptions en vieux Kmer. Donc, plutôt à partir du VIe siècle. Et elles vont se développer après. Et jusqu'au XVe siècle, vont être utilisées conjonctement avec le sanscrit. Donc, le sanscrit, c'est une langue indo-européenne de la branche indo-aryenne. Et le Kmer, une langue de la famille austro-asiatique de la branche mon-kmer. Donc, il n'y a aucune, je dirais, similitude à la base. Et pour ce qui est de l'alphabet, en fait, ça va être un alphabet qui va être utilisé pour mettre à l'écrit ces deux langues. Cet alphabet, c'est le Brahmi, qui vient de l'Inde. On retrouve dès le IIIe siècle avant notre ère avec les inscriptions de l'empereur Ashoka. Donc, vous avez un exemple d'un pilier inscrit de la période d'Ashoka. Et très vite, cette écriture va se scinder en deux. On va avoir la Brahmi plutôt du nord de l'Inde et la Brahmi plutôt du sud de l'Inde. Et c'est précisément cette dernière qui va être retrouvée en Asie du Sud-Est. Donc là, je vous ai mis un exemple de Nagar, d'Onakonda, Andhra Pradesh, avec la Brahmi plutôt du sud et un exemple du Xe siècle d'une inscription sanscrite du Cambodge. Et en fait, on va se rendre compte qu'après être arrivé en Asie du Sud-Est, l'alphabet va se singulariser, elle va prendre des formes propres. Donc, par exemple, vous avez ici... Je ne sais pas si... Oh, il y a ma souris. Donc là, c'est un ça et qu'on retrouve ici un autre ça. Et on voit qu'il y a une influence avec la forme, mais pourtant, en vieux kumère, on a ces petites spirales au-dessus, très caractéristiques. Et là, c'est un ya et qu'on retrouve ici aussi. Donc, un ya encore avec une spirale. Donc, les inscriptions peuvent être à la fois en sanscrit, à la fois en vieux kumère. Parfois, ça peut être que sanscrit, parfois, c'est que vieux kumère. Si les deux langues sont utilisées, généralement, le sanscrit est avant avec une partie en stance versifiée. Donc, on voit la mise en pierre qui est différente par rapport à la partie vieux kumère qui est en prose. Donc, c'est plutôt des lignes continues. Et si je fais un zoom, on voit très clairement qu'en fait, l'alphabet est similaire. Pour autant, parfois, on distingue des petites variantes dans les inscriptions. Donc, la taille des lettres qui peut changer. On peut avoir aussi des lettres un petit peu différentes entre les deux langues. Donc, à présent, quelles données peuvent nous livrer les inscriptions ? Donc, je voudrais juste commencer par dire que les inscriptions, à la base, c'est l'enregistrement d'un fait. Et elles n'ont pas à la base une vocation historique comme ont pu l'être les annales chinoises, par exemple. Donc, en fait, c'est nous, ensuite, qui utilisons les inscriptions. On s'inscrit en vieux kumère afin de pouvoir en dégager les aspects politiques et économiques sociaux qui peuvent nous être utiles pour leur étude. Partons de cela. Je vais vous présenter une légende que je trouve bien comme introduction pour expliquer notamment le nom Cambodge. En fait, Cambodge vient du terme sanscrit Kambudja. Donc, Kambu est la racine Jha qui veut dire naître. Kambudja, ça veut dire né de Kambu ou descendant de Kambu. Donc, les inscriptions nous renseignent. Alors, la légende n'est jamais retrouvée entièrement dans une inscription. Ce sont des petits passages par-ci, par-là qu'on regroupe ensemble pour pouvoir la refaire. Donc, les inscriptions nous renseignent sur le fait que Kambu était un ascète et qu'il était en union avec une absala, donc une âme céleste. Je vous ai mis des exemples. qui s'appelle Mera. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Mera n'est absolument pas connu des sources textuelles indiennes. Kambu, je crois, qui est mentionné une ou deux fois, mais ce ne sont pas des personnages, en tout cas, qu'on retrouve aisément dans la littérature indienne. Pourtant, ce mythe semble clairement être inspiré d'une histoire indienne, donc avec Vishwa, Mitra et Menaka dans une pièce célèbre de théâtre de Kalida Assa, qui mirent au monde le futur souverain héroïque des Indiens qui s'appelle Baharatha. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe ici avec Kambu et Mera, c'est que de leur union naient les futurs souverains du Cambodge. Le choix de Kambu et de Mera est assez énigmatique. Il y a eu énormément d'hypothèses à ce sujet. Et en fait, certains chercheurs ont proposé d'y voir le fait qu'ils souhaitaient donner une étymologie au terme Kmer. Donc avec Kambu et Mera, si on mixe les deux, en fait, ça ferait Kmer. Donc bon, c'est une hypothèse parmi d'autres. Donc, nous allons aborder la vie politique. Donc les inscriptions comme témoignages de la vie politique. Donc déjà, on peut voir que les rois se font héritiers du coup d'un passé de figure assez divine. Donc, elles sont en quelques parts associées au pouvoir divin. Au début des inscriptions sanscrites, on trouve des panégyriques ou alors en sanscrit prachasti qui sont des stances élogieuses pour un souverain, mais ça peut être aussi un dignitaire au passé, un religieux. En tout cas, ce sont des éloges pour cette personne. Ces éloges sont souvent enrichis de généalogie. Donc tout ça, ça enseigne sur l'enchaînement des règnes, sur la date de l'accès au trône et aussi de quelle figure mythique il se rattache. Donc c'est très souvent Kambu et Mera. J'ai lu un exemple ici que je vais lire. Donc, il y eu un souverain des Kambudja qui avait placé son commandement sur la tête des rois, le roi Shri Indraverman dont la valeur était proclamée dans les points cardinaux. L'éclat de son trône au lion, orné de joyaux, était doublé grâce au rayon émis par les joyaux ornant la tête de la multitude des rois qui l'honoraient. Le fils de ce réceptacle de gloire fut le majestueux Shri Yashovarman qui obtint la fortune royale en Shaka 811. Sous le règne de ce roi dont les actions étaient conformes à la loi, le Krita Yuga, bien qu'il fût passé, était en quelque sorte présent par suite de la joie extrême des créatures. Donc ici, on voit très bien que le roi doit incarner un pouvoir militaire et judiciaire qui soumet tous les autres rois. On voit aussi un exemple qui s'approuve ou ça donne à voir notamment les qualités intrinsèques d'un roi, donc les qualités qu'un roi doit posséder pour régner. Donc on a la généalogie et notamment une date d'accession au trône, celle de Yashovarman en 811 Shaka. Donc il faut rajouter 78 plus, donc c'est 89. C'est 89. Et donc voilà. suite à ces panégyriques, on a généralement des shahasana. Ce sont des ordonnances royales. Donc elles peuvent être royales, mais aussi ça peut émaner comme pareil de hauts dignitaires également. Ces shahasana peuvent prendre diverses formes. Ça peut être la mention de la construction d'un temple par le roi, ça peut être aussi une donation, ça peut être une décision juridique, ça peut être une décision administrative, ça peut prendre beaucoup de formes. Généralement, le roi, lorsqu'il prend une décision, il va déléguer des tâches à des membres administratifs du royaume. Il y en a de toutes sortes qui sont mentionnées. Donc on va voir un exemple par exemple. Ici, on a le nommé M, chargea le nommé Pou, d'enlever lui-même les bornes placées sur ses terres par ordre du roi. C'est en fait des terres qui avaient été données par une personne qui s'appelle Gavia et cette personne est décédée. Donc voici ce que font des gens après sa mort. Donc ils viennent enlever les bornes qui délimitaient la terre. Le descendant de ce Gavia auquel furent données les terres, Sahadeva, saisit par écrit le roi Jaya Varman de tous les délits commis par ces gens. Cette action de Pou et consorts fit l'objet d'une enquête approfondie de la part des ministres, des conseillers à la cour du roi et fut reconnue comme étant manifestement délictueuse. Qu'on coupe les lèvres et qu'on coupe les mains au nommé M et au nommé Pou en punition de leur faute tel fut l'ordre du roi. Donc là, on voit très bien déjà l'impact du roi sur une décision juridique et on voit aussi donc un petit peu l'organisation administrative du royaume. Donc le roi est saisi par écrit et doit intervenir. Il y a normalement des envois... Enfin, il envoie des gens vérifier sur place les faits, etc., constatés. Donc ça donne plusieurs informations de ce style et on voit bien que ceux qui enfreignent les décisions royales sont soumis à des punitions parfois plus horribles que ça. Pour ce qui est de la vie religieuse, les inscriptions débutent généralement par des stances d'invocation. Donc ces stances d'invocation, elles peuvent être composées de la mention d'une ou plusieurs divinités. Ces divinités peuvent être du panthéon brahmanique, donc ce n'est pas de Shiva, Vishnu, Brahma, mais elles peuvent être aussi bouddhiques. Donc ça peut être par exemple la divinité tutélaire de celui qui a érigé l'inscription. Parfois, on a les deux en même temps, on a des inscriptions à la fois qui mentionnent plutôt des éléments bouddhiques qui et brahmaniques en même temps, ce qui est intéressant. Ça montre notamment des conceptions religieuses du Cambodge ancien dans la façon où les stances vont être agencées, par exemple, les éléments qu'ils ont choisi d'écrire. Ça montre aussi les concepts philosophiques indiens. Donc ici, un exemple, hommage à Shambhu, c'est un épithète de Shiva, qui possède l'attribut de la parole qui est au-delà de la perception, qui remplit tout, qui a la forme de l'espace. Que la Shakti, fille de la montagne, donc l'Himalaya, épouse ardente et fidèle, unie étroitement à Shiva, contribue au bonheur des créatures. Ici, ce ne sont que deux stances, mais ça renvoie à une multitude de concepts philosophiques derrière, notamment le fait que Shiva, qui est le dieu qui crée le monde ou qui le détruit, lorsqu'il ne fait ni l'un ni l'autre, on dit qu'il est dans une forme non manifeste, immuable. En fait, c'est l'absolu. Il est tout. Donc là, c'est bien ce qui est représenté dans la première stance, en tout cas. lorsqu'il va créer le monde, par exemple, il va libérer des essences et la première d'entre elles va être la Shakti, sa puissance. Et pareil, lorsqu'il va détruire le monde, tout va se résorber en lui et la dernière à se résorber en lui, ça va être sa Shakti, sa puissance. Mais Shakti fait aussi référence à sa paraître féminine terrestre qui est Parvati et qui est du coup la fille de la montagne de l'Himalaya. Donc voilà, on pourrait continuer à analyser mais on voit bien les concepts philosophiques derrière. On a aussi beaucoup de listes de biens qui sont données à des divinités ou à des temples et qui permettent de préciser l'organisation et le fonctionnement cultuel, ses besoins ou les activités pour la religion dans le temple. On peut donc avoir des objets, ça peut être des denrées alimentaires, ça peut être des terrains, ça peut être même des personnes allouées au temple. par exemple ici, on a coupe en forme de crâne, vase à eau, vase à boire, en or, en argent, vase orné, vase d'or, jarre, miroir, crachoir, tous les vénérables ustensiles pour le culte extérieur et intérieur, couverts de joyaux d'hiver et d'ornements de prix, des villages abondamment peuplés en hommes et en femmes, pourvus de serviteurs pour le service extérieur et intérieur, charmants par leurs champs et leurs jardins, pourvus de bétail et d'esclaves, ont été, avec dévotions données par Yajinia Vara et son frère Kade à ce Shiva propice. Donc, ressemblablement, ce sont tous les dons que deux personnes ont donné à un Shiva. Et en fait, c'est très intéressant aussi du point de vue archéologique. Pourquoi ? Parce que parfois, ça fait mention d'éléments qu'on ne retrouvera jamais en fouille. Donc, on sait du coup qu'il y a certains objets, par exemple, qui pouvaient être utilisés dans un contexte cultuel. Et parfois, ça aide aussi à analyser ce qu'on retrouve en fouille. Et je prends l'exemple des miroirs. qui est mentionné dans l'inscription qu'on vient de voir. Ici, il est trouvé à Vatpou. Donc, c'est un miroir à main. Et en fait, du coup, on peut voir que les miroirs servaient aussi dans le culte. On les retrouve aussi dans les bas-reliefs, généralement. Parfois, aussi, dans les inscriptions, ça pourrait très bien mentionner des miroirs à pieds, mais en tout cas, on n'en a pas encore de traces. Et aussi, comme la présentation que vous avez eue tout à l'heure sur les anachorètes, on en a aussi au Cambodge, qui témoignent qu'ils viennent directement de religieux. Donc, c'est aussi intéressant. Et ici, c'est un monsieur qui s'appelle Chang Kapani, qui devait être un éminent religieux au sein de la secte qui allait s'installer près de Batambang, et dont l'inscription est intéressante pour voir, en fait, ce qu'il observait. Il ne buvait que du lait, c'est écrit ici. Il vous consume dans les milks. On voit aussi les enseignements qu'il produisait. Donc, il avait de bonnes connaissances dans tout ce qui est mathématiques, et il était aussi un enseignant de la grammaire. Et enfin, les raisons pour lesquelles il a décidé de venir s'installer dans un abri sous roche, parce qu'il souhaitait « obtaining the end of suffering », donc en fait, se délivrer du cercle incessant des renaissances. Et enfin, d'autres informations peuvent nous parvenir. Donc, ça peut être de l'ordre économique avec le prix des terrains. Donc, il n'y a pas de monnaie, c'est plutôt des objets ou d'autres choses qui sont données. De l'ordre géographique avec la délimitation de territoires où on va avoir des toponymes qui vont être mentionnés pour dire « à l'ouest, tel toponyme, à l'est, tel toponyme ». Et du coup, c'est très intéressant pour faire une espèce de géographie historique, etc. Les règlements d'institutions, donc, ils disent aux visiteurs ou aux dévots ce qu'ils peuvent faire ou non, dans certains lieux. Et on a aussi des témoignages des tables de la vie comme le mariage. Là, je vous ai mis un exemple. c'est pour un prix de terre, donc bien au prix desquels furent acquises ces terres, un éléphant, un vat, un vaoudi de chumdon, c'est un espèce de plat avec un bec pour verser, un vaoudi de terre, un crachoir, un plateau, deux bols d'argent, un lindor, etc. Ça continuait sur plusieurs stances. Nous allons voir à présent le corpus du Prasad Pela Net Pela. On va voir ce que ça peut nous apporter comme informations sur un site où l'on ne connaît pas grand-chose. Avec la photo, vous pouvez constater qu'il ne reste plus grand-chose non plus du site. L'épigraphie reste une source majeure. Pour mon mémoire, je travaille sur ce temple qui est situé dans la province de Bante Manche. Prasad Pela Net Pela, Prasad ça veut dire temple, Pré Net Pela ça veut dire l'œil sacré du dieu. Il est qualifié dans ses sources épigraphiques de Shiva Pada, donc littéralement pied de Shiva. Et en fait, il y en a deux autres au Cambodge qui sont qualifiés de Shiva Pada, le Tam Wentum et le Nyak Buo qui sont plutôt vers la frontière thaïlandaise. Malheureusement, on ne sait pas vraiment le sous-entendu derrière le mot Shiva Pada, donc ce que c'était réellement pour ces temples et surtout les liens qu'ils pouvaient avoir ces trois temples entre eux. En fait, on ne les connaît pas. Néanmoins, les deux autres ont déjà fait l'objet de plusieurs études et le Plasad Pela Net Pela, pas du tout. si ce n'est que j'ai deux récits de voyageurs du siècle dernier qui ont fait deux plans mais je n'ai pas grand-chose. Donc ça, c'est une photographie qu'on a prise cet été avec un drone, le temple installé au sommet d'une colline. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est une pagode récente qui s'est installée au sommet également, juste à côté de l'ancien temple. Donc ça, c'est une vue du temple actuel. Donc là, je l'ai prise l'année dernière à la photo et ils ont installé notamment ce magnifique cabanon par-dessus un élément d'architecture du temple, malheureusement. Une autre vue. Le site a livré donc cinq inscriptions. Il n'y en a qu'une qui reste aujourd'hui. En tout cas, les autres ne sont pas visibles. Et la dernière en date qui a été découverte récemment donc qui n'avait jamais encore fait l'objet de traduction a été vraisemblablement volé. Donc malheureusement, je ne pourrais... J'ai que des photos pour m'aider à traduire, à comprendre l'inscription. Là, je vous ai fait un plan. Donc on voit... Là, c'est un plan de 1911 par un des voyageurs français qui s'est rendu sur place. Donc on voit l'inscription K. Donc vous vous souvenez, c'est Kmer avec la numérotation de Georges Cédès. Donc K215 qui est situé ici. K216-1 et K216-2 et K216-3. En fait, il a regroupé sous le même numéro, trois inscriptions différentes. Donc ici, je l'ai distingué avec 1, 2, 3 pour que ce soit plus clair. Et la dernière, du coup, qui a été trouvée récemment, on ne sait pas d'où elle vient sur le temple. Donc je vais commencer par la K215-1. Donc la seule encore en place, en tout cas, qui est visible sur le site, qui est en dessous du cabanon, caché par un tapis et en fait, la partie supérieure seulement est visible. Le reste est sous la terre. Donc voici son estampage. L'inscription commence par un shloka sanscrit, donc une stance et un suivi de 13 lignes en vieux khmer. Donc voyons ce que dit le shloka. Avec la nommée Tanyan, son oncle maternel et son époux, le fils vertueux de Lon Pitvrau, c'est un personnage qu'on verra après, a donné à Shiva tous les moyens de subsistance en l'année du roi des Shaka, marquée par les 8 formes, les 7 montagnes et la forme 1. Donc ici, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une date. La date qui est donnée par un système qu'on appelle Bhutta-Shamkhya, c'est un système sanscrit qui permet de, avec des mots, donc c'est un système de numinotation par analogie quelque part, avec des mots, en fait, on écrit des chiffres. Donc par exemple, ici, les 8 formes renvoient aux 8 avatars de Vishnu. Donc c'est juste, il faut qu'on connaitre bien sûr la littérature indienne. On voit notamment que ça nous livre une sorte de synopsis pour l'inscription qui va suivre. On a donc le nom des protagonistes et le récit qui va suivre, ça va être l'action bénéfique qu'ils ont apportée à Shiva. Donc je ne vais pas tout lire parce que ça va être très compliqué d'expliquer tous les termes, mais je vais faire un résumé. Donc en fait, on a tout d'abord un monsieur qui s'appelle Lonnab de Vraithamban qui achète en 860 chakas. Donc 860 chakas, si on rajoute 78, non, je n'ai pas écrit. Bref. En 860 chakas, Lonnab de Vraithamban acheta une terre à Lonnpidvrau pour faire un ashrama. Donc ce monsieur achète des terres dans le but de faire une fondation pieuse. En 871, Lonnab de Vraithamban mourut et cet ashrama devenait désert. alors il y a quatre personnes qui arrivent et qui souhaitent du coup refaire l'ashrama, donc le restaurer parce qu'ils n'ont pas de désonance, donc ils souhaitent faire une œuvre pieuse avant leur mort. Donc pour ce faire, ils restaurent l'ashrama en 871 chakas et ensuite, ils prennent tous les villages, les rizières, les esclaves et ils invitent le dieu à monter en haut, donc sous-entendu sans doute en haut de la colline. et ça fait référence notamment à quelque chose qu'on retrouve souvent dans les inscriptions, c'est un culte qui permet de faire venir une divinité dans son effigie, donc une statue qui est passée dans un sanctuaire. Ça doit sûrement faire référence à cela. On a des indications cultuelles ensuite avec les prestations que doivent être données au temple ou aux dieux par jour, toutes les fêtes ou au nouvel an. Ici, ça doit être du riz. On a ensuite un monsieur qui est nommé comme étant un padamula, c'est une fonction très importante au sein d'un temple. Il est dit qu'il doit faire en sorte que tout ce qui vient d'être dit se perpétue, donc accomplir les rites, perpétuer aussi les prestations, etc. Ce qui est intéressant dans cette inscription, c'est qu'on a plusieurs toponymes qui sont mentionnés. On a d'abord Vrai Tamvan qui est associé au nom de la personne. Vrai, ça veut dire la forêt. Tamvan, c'est une espèce d'arbre qui a donné le nom moderne Kmer Tambun. On a Vrai Tamvan, on retrouve Tamvan ici avec pays de Tamvan Jidin. Jidin, ça veut dire la rivière. On a Gadjapura et on a un district de Shankha qui assure la prestation de tout cela. C'est assez obscur cette dernière phrase. En tout cas, je me suis demandé si on ne pouvait pas retrouver cet oponyme dans d'autres inscriptions. ce qui me permettrait de faire une carte et c'est le cas. En fait, je l'ai retrouvé autour notamment du Préa, comme vous le voyez. Ce qui est en rouge, c'est là où Tamvan est cité dans l'inscription. Donc Tamvan apparaît dans leurs inscriptions en rouge. Il y en a aussi une ici. En vert, ce sont les toponymes où Gadjapura apparaît. Et en bleu, ce qui est intéressant, c'est que c'est un temple qui s'appelle de nos jours encore Prasad Sankha et qui rappelle le district de Sankha ici. Et il se trouve qu'il se situe juste à côté du Préa Netpréa. Donc ça pourrait être très intéressant de voir en quelle mesure les deux temples étaient connectés. Et bien sûr, cette carte va évoluer parce que j'espère trouver de nouvelles occurrences de toponymes et pourra servir à voir du coup les liens du temple avec d'autres. Nous passons du coup à l'inscription K216-1. Elle est en fait située sur le même pied droit que la K216-2. Donc vous voyez, je ne sais pas si c'est vraiment visible, mais vous voyez que l'écriture est vraiment sensiblement différente de l'une à l'autre. Donc ce qu'elle nous raconte, c'est que, donc là pareil, je vais résumer, il y a un monsieur qui est dit Clonvala professeur qui demande l'intervention du roi Jayavira Valman pour obtenir les biens d'une personne qui est décédée et qui est occupée vraisemblablement une fonction importante dans le temple. Le roi envoie alors plusieurs officiers sur place pour faire les récollements des biens qui consistent en des esclaves, des villages, des résières et des saintes cellules. Le roi fait savoir que ces éléments doivent être en priorité remis à la famille de la personne décédée et si et seulement si la personne décédée n'a pas de famille, dans ce cas-là, ça pourra revenir aux autorités du temple, notamment le Clonvala professeur. Donc là, on voit très bien la gestion de certains biens du temple qui semblent être mouvantes et en l'occurrence, ici, ça semble se transmettre par la famille. on voit l'importance du roi dans les décisions à prendre qui rappellent bien que d'abord la famille a la priorité et ensuite ça pourra être l'autre personne. Et ce qui m'a intéressée dans cette inscription, c'est aussi la mention de saintes cellules qui sont dites du Vra Shri Rajendra Shama et du Vra Kamraten Ain Shankara. Rajendra Shama, donc saintes cellules, ça peut envoyer à des éléments architecturaux du temple qui peuvent être détachés du sanctuaire. Rajendra Shama, ça donne à voir le fait que Rajendra Varmann, c'était un roi et il a sans doute fondé ou fait une fondation pieuse sur ce site, donc un ashrama en ermitage. Shankara, c'est un épithète de Shiva et du coup, ça prouverait qu'il y ait eu au moins une cellule qui soit Shivaïte. Donc là, j'avais mis en couleur les éléments importants. Donc l'inscription K216-2 qui est juste en dessous, elle, elle mentionne de nouveau une intervention royale, mais le roi n'est pas nommé cette fois. Donc elle est datée de 929 Shaka, c'est 1005 de notre ère. La précédente était de... Pardon. La précédente était de 1007. C'est ça. 1007 de notre ère. Donc ici, l'intervention d'un roi parce qu'un professeur... Non, pardon, excusez-moi. Donc l'intervention d'un roi en tout cas pour déclarer la fonction de deux terres qui ont été achetées par deux personnes et il précise en fait que ces deux terres appartiennent au dieu de Jiripura. Donc c'est juste pour préciser vraiment le statut de ces terres-là. Donc c'est sûrement Surya Valman Ier qui intervient dans cette inscription qui était un roi au début du XIe siècle. Donc on voit de nouveau l'importance du roi dans les décisions. On voit ici, c'est intéressant qu'il y a un nouveau toponim qui apparaît pour désigner les lieux donc Jiripura et qu'il y a du coup deux autres domaines donc c'est aussi des localités donc deux autres domaines qui sont dits domaines de Shankan et domaines de Vrakamsthen Jaroichar. Ce nom-là c'est aussi le nom de la personne qui a acheté des terres. Ça m'a intéressée dans la mesure où Jaroichar on retrouve dans une inscription juste à côté du Préanet Préa et justement au Prasad Sankha ce qui encourage donc le fait qu'il puisse avoir eu des liens entre ces deux temples. Donc cette inscription c'est l'inscription K218 qui mentionne que le roi Suryavarman Ier a donné donc au temple le domaine de Jaroichar. Donc voilà tout se regroupe et ça laisse aussi supposer le fait que la lecture de Shankan puisse être potentiellement erronée et qu'en fait ça serait plutôt Sankha qu'il faudrait lire mais ça reste à vérifier. En tout cas donc si on tentait une reconstitution donc là c'est le Préanet Préa et du coup le pays de Jaroichar se situerait entre Prasad Sankha et Préanet Préa. Donc ça c'est très intéressant pour reconstituer une géographie du royaume. enfin la K216-3 qui est datée elle de 1006 de notre ère donc entre les deux précédentes nous avons un magnifique exemple de panégyrique pour une femme qui était fleuriste au palais royal et qui s'appelait Madia Descha et qui est dite aussi vivre dans la forêt avec un anachorette donc on revient à l'intervention d'avant. elle a fait notamment de nombreux dons à Shaivapada Jiripura on voit que c'est la première fois du coup dans les inscriptions que le terme Shaivapada apparaît qui est associé donc au topén Jiripura qu'on a vu juste avant. On voit aussi qu'il y a beaucoup de références indiennes dans cette inscription donc par exemple on a Matura donc c'est une ville indienne on a Yamuna c'est un fleuve indien on a Kunti c'est un nom qui apparaît dans le Mahabharata c'est une épopée indienne très importante on a aussi des mentions dans la littérature religieuse le sacrifice brahman yajinien on a beaucoup de conceptions philosophiques elle a peur de l'océan des transmigrations c'est en fait le cycle des renaissances elle est comparée à Kambuja donc il peut vous rappeler quelque chose qu'on a vu avant avec la légende de Kambu et de Mera là c'est mis au féminin et c'est la seule fois qu'on trouve ça dans les inscriptions c'est la seule inscription où Kambuja est mis au féminin comme ceci donc ça pourrait potentiellement faire référence à une légende locale mais c'est très énigmatique il y a ensuite tout un passage avec des listes de personnels alloués au temple donc je vous ai pas mis c'était très long mais en tout cas il y a un personnel qui est alloué au temple et donc chaque personne est nommée et ensuite on a des terrains qui sont dits être aussi nommés au dieu Shivapada donc on a des informations économiques donc on voit pour combien les terres ont été achetées puis données et ensuite on a des informations culturelles avec les fournitures qui doivent être fournies pour le sanctuaire et le nom des protagonistes donc ceux qui vont assurer ses prestations l'inscription K1354 c'est la petite dernière donc je n'ai que des photos pour m'aider à éditer et traduire cette inscription donc là c'est 2015 2014 2014 elle a été volée très récemment apparemment elle se trouverait dans la région de Poursat chez quelqu'un voilà mais je n'ai pas plus d'informations donc là c'est la première face là c'est la seconde donc très endommagée voilà j'ai que ça donc ça donne aussi une traduction très endommagée donc là ce qui est intéressant c'est que cette inscription a été faite en 856 chaque cas et en fait elle est antérieure à toutes les autres que je viens de mentionner donc ça donnerait des informations très précieuses pour la compréhension du site mais malheureusement ce qu'on peut en dire c'est que c'est un ordre du roi Yashovarman et de son fils Yashovarman au Xe siècle là c'est très obscur et on a la mention de Shivapada qui serait du coup antérieure à tout ce que je viens de dire donc ça questionne vraiment l'activité du temple qui peut être plus ancienne et en fait j'espère pouvoir mieux comprendre cette inscription à l'avenir pour voir quel renseignement elle peut nous apporter sur le site et éclairer sur la question surtout du Shivapada et sur les personnalités qui y sont mentionnées on voit qu'il y a plusieurs noms mais en fait c'est impossible de dire qui sait précisément là j'ai fait un petit récapitulatif donc pour voir quelles informations j'obtiens avec les inscriptions donc là ce n'est pas exhaustif mais on peut voir donc du coup avec l'inscription K215 en 938 il y a quelqu'un qui achète des terres donc pour fonder un ashrama en 949 la mort du fondateur le temple est abandonné donc on se doute qu'en fait ça parle du temple de Préanet Préa et que du coup il a été construit entre 938 et 949 de notre ère puis il y a une restauration en 949 par 4 personnes on a la remise à jour des prestations du temple après avoir réinvité le dieu à venir et plusieurs toponines désignent le lieu donc on a le district de Shankka Gajapura ou encore Tamvan qui se conjugue soit une forêt de Tamvan soit rivière de Tamvan etc en 1005 de notre ère pour la K216-1 on a une décision royale sur la propriété de cellules sacrées et de terre d'une personne du temple qui est décédée l'une des cellules sacrées semble être Shivate et l'autre semble avoir été fondée par le roi Rajendravarman II donc fin du 10ème siècle on a aussi des données juridiques à la mort du propriétaire ces biens doivent d'abord revenir à sa famille au K216-2 en 1007 on a de nouveau une intervention royale sur la nature ou la fonction de deux terrains et qui ont potentiellement un lien avec le Plasatankar comme on l'a vu et on a un nouveau toponyme pour mentionner les alentours c'est Jiripura ensuite K216-3 c'est le panéjérique de la femme pieuse qui fut floriste au palais royal elle fait de nombreuses donations à Shivapada Jiripura qui désigne du coup les lieux cette fois on a aussi des informations culturelles et économiques avec une liste de biens offerts et enfin la dernière K1354 c'est un ordre royal de Yashowarman premier en 934 de notre ère donc vraiment avant les autres et on a une première mention de Shivapada donc impossible d'en dire plus malheureusement donc comme conclusion je voulais dire que c'était un aperçu de l'intérêt des inscriptions pour la kmérologie on a vu qu'elle traitait de nombreux aspects que ce soit politiques économiques sociaux administratifs ou religieux on a vu à l'échelle d'un temple quel intérêt cela pouvait avoir pour une meilleure compréhension de celui-ci mais surtout sur les personnes qui gravitaient autour il y en a beaucoup qui sont mentionnées qu'elles soient religieuses ou non d'ailleurs ça peut être des préposés au temple donc avec la liste d'esclaves enfin pas d'esclaves mais de on appelle ça esclave mais c'est plutôt des personnes allées au temple on a la femme du palais royal etc et on a aussi des théoponymes donc c'est très intéressant notamment pour faire des cartes comme je vous ai montré on a une volonté clairement dans les inscriptions de mettre sur pierre ses ordres ou indication royale ou éloge c'est clairement indiqué dans l'épigraphie souvent à la fin on a des choses comme ceci donc ériger une borne pour conserver ce discours ça nous apporte donc le témoignage d'une société et nous renseigne entre autres sur les êtres d'exception qui ont dit par exemple ces discours d'ailleurs ces inscriptions j'ai repris ici une citation que j'aime bien Eric Bourdonneau qui est chercheur qui travaille à FEO de Simriap qui nous dit que les inscriptions étaient gravées avant tout pour créer un lien entre le texte qu'elles reçoivent et tous ceux hommes ou dieux auxquels elles sont données à voir sinon à lire je trouve que ça résume assez bien donc on voit d'ailleurs la grande place accordée plutôt à l'oral dans les inscriptions c'est une idée de transmission en plus des discours qui seront lus par la génération future derrière ces inscriptions qui les érigeaient qui les gravaient surtout en fait on a très peu d'informations à ce sujet on a parfois des inscriptions qui sont signées mais la différence une dichotomie entre celui qui crée l'inscription et celui qui grave est très mince et on n'a pas on n'a pas moyen de savoir si les signatures sont en fait celui qui a gravé dans la pierre ou celui qui a créé composé dans sa tête l'inscription et même si je ne parle que des inscriptions il ne faut pas oublier que ces études sont avant tout pluridisciplinaires et que pour être le plus exhaustif possible il faut s'intéresser à plein d'autres disciplines comme l'archéologie ça peut être aussi l'histoire de l'art l'architecture la langue du pays bien évidemment les annales chinoises la botanique qui m'a servi de nombreuses reprises ou encore l'ethnologie voire l'ethno-linguistique je prends par exemple les travaux d'une chercheuse nommée Marie-Alexandrine Martin qui a séjourné dans les villages donc du massif des Cardamones qui est ici et dans son ouvrage elle témoigne de ce qu'elle a vécu et elle a constaté notamment du point de vue linguistique qu'il y a certains mots qui ressemblent fortement au parler Khmer moyen vers le 16e 17e siècle mais aussi qu'il y a un système administratif qu'on retrouve d'ailleurs dans les inscriptions dès le 6e siècle la notion de slouk village commune communément traduit par ça et qu'ils utilisent toujours comme cela lorsqu'ils désignent par exemple d'autres villages alors qu'aujourd'hui ce mot-là qui est maintenant devenu shrok en Khmer moderne ce mot-là désigne le pays en général et plus cette notion de village ou de commune donc je finirai sur le fait que le champ de recherche qu'est l'épigraphie croisée avec d'autres disciplines offre donc un fort potentiel de découverte pouvant éclairer notre compréhension de la société Khmer et des individus qui la composaient et merci si vous connaissez le nom de votre directeur de vos études vous me communiquez parce que vu la qualité de ces étudiants je ne sais pas parler de la qualité du professeur internationale voilà j'ai plein de remarques à faire donc je vais les faire après je vais donner la parole avant si quelqu'un a des questions moi j'ai des remarques à faire et des questions en plus pour vous je n'ai pas des remarques parce que c'est des choses qui peuvent vous intéresser aussi d'ailleurs avec de l'ethno il y a-t-il des questions non ? bon alors ça tombe bien alors en s'y concerne je commence par la fin le rapport entre l'ethnologie moderne vous avez cité Marie-Alexandrine Martin c'est des états sur les samrées les pires des cardamomes effectivement alors il y a l'article de Jean Boulbet paru je crois que c'est dans la revue Arasiatique je vous la communique je l'ai en scan de 1968 c'est Boudi et Apsara c'est la première fois qu'un ethnologue fait une comparaison entre les photos qu'il a prises des Boudi c'est un groupe ethnique apparenté homnong proto-indochinois où ils sont en mini-jupes les femmes et les hommes en chignon en 68 vivants et les bas-reliefs dans Corse c'est les mêmes silhouettes exactement les mêmes habits c'est exactement les mêmes en fait et quand on parle de la légende du Cambodia qui épouse Mera dont on ne sait pas en Inde qui sait trop ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend parler y compris chez les Jawi du sud de la Thaïlande de l'indianisation où il y a un aventurier un noble un militaire un cadet qui part à l'aventure un explorateur indien ou venu d'Inde qui épouse une fille locale et qui crée une dynastie en fait à terme il y a aussi le donc les en s'y concerne aussi la place accordée à l'oral alors je signale une anecdote importante qui est Alain Testard donc considéré par beaucoup de gens comme un des plus grands anthropologues du 20ème et du 21ème siècle qui est mort récemment en 2013 je l'avais invité à Phnom Penh en 2005 pour une conférence et on était allés ensemble visiter Encore et alors c'était son rêve de gosse d'ailleurs il était heureux comme tout et on se promène dans Encore et il regarde ce qu'il avait regardé il connaissait bien par les livres par les publications et il me montre des bas-reliefs alors il faut dire qu'en Asie du Suez il y a des répétitions des répétitions dans les scènes des bas-reliefs un peu comme en Égypte vous savez je parle pour les néophiles et puis les répétitions dans les formules que vous avez très bien rappelées or pour lui immédiatement il m'a dit ce sont les formules orales c'est des répétitions de l'oralité c'est à dire que c'est comme les récitants dans les rituels en Asie du Suez dans pratiquement toutes les sociétés ils répètent ils cantillent ils invoquent en répétant et en fait pour lui c'est comme si c'était un écho de la voix des officiants qui sont sur les murs il faut le voir oralement il faut le lire comme un son donc ça je pense que c'était très pertinent ce qu'il disait là ça c'est pour les invocations et puis alors dans la telle 1354 la dernière petite la stèle K3354 en B3 vous avez signalé alors voilà les serviteurs sont rattachés à c'est le jeu usuel actuel moderne alors Michel en thème dans son dictionnaire avec Soupianout reprend le terme la première fois parce qu'il a dit aujourd'hui on utilise en fait ça veut bien dire esclave en origine sujet du roi esclave et c'est la chose et la même chose dans toutes les langues d'Azichel même Sahaya Wilkinson le rappelle ça veut dire esclave etc or dans votre précédente communication cher maître j'ai oublié de signaler vous avez sur la partie est java est à la fin les derniers sites vous avez montré une stèle où il y avait une espèce de damnation ceux qui jouent ceux qui jouent aux jeux d'argent Marine c'était quelle stèle vont partir dans les enfers je sais pas quoi ils vont avoir des mots terribles je sais pas quoi ils vont payer comment c'était ceux qui jouent à des jeux d'argent de gardien des serviteurs ainsi que voilà esclavage pour dette alors ça j'ai plein de docs sur ça rappelle que l'esclavage pour dette est absolument prégnant en Asie du Sud-Est surtout dans la partie hindouisée que l'esclavage d'état n'existe pas enfin très peu est combattu en Chine et dans le monde cynisé et Vietnam qu'il existe évidemment sur le plan factuel mais pas étatique mais quand tout ce qui est hindouisé oui puisque les dernières les derniers esclaves d'état au Cambodge étaient supprimés en 1877 par les ordonnances royales sous l'autorité de Thompson le gouverneur et Alain Testard rappelle que c'est un c'est un fléau d'ailleurs c'est interdit encore de jouer d'argent aujourd'hui dans tous ces pays c'est interdit bon c'est pas évidemment tout le monde c'est comme ici quand on dit on n'a pas le droit c'est juste en Asie c'est plus cher mais c'est interdit et quand on tombait dans le jeu et qu'on ne peut pas rembourser tac on tombe dans l'esclavage or Cognome c'est l'esclave et 90% de l'esclavage en Asie sud-est ancien et moderne c'est d'abord l'esclavage évidemment pour être l'esclavage interne donc les travaux d'Alain Testard sur ces questions-là me paraissent notamment l'article publié en 2000 dans Mousson sur l'esclavage en Asie mais vous connaissez déjà oui ah ben je vous l'envoie je vous l'envoie et et d'autres travaux que je vous tracerai parce que j'ai tout tracé déjà j'ai fait la compile sur ces questions-là oui c'est très important je crois et on l'a rappelé récemment dans le colloque d'Alain Testard sur la question de l'esclavage parce que c'est très très lié aux relations politiques et aux relations sociales et qui sont très bien décrites dans vos enfin qu'on retrouve dans vos dans les extraits que vous avez montrés c'est extraordinaire c'est une mine d'or qui a traduit la pierre la dernière celle qui est en photo là celle-ci voilà du coup j'ai été aidée par monsieur Griffiths et d'autres chercheurs mais vous êtes aussi sur le coup oui ouais master 2 excusez-moi voilà bon bah moi je suis épouse-poufflé voilà y a-t-il des questions on a le droit aux questions naïves c'est c'est le plus plus intéressant d'ailleurs bonjour tout d'abord merci pour votre superbe très intéressant exposé enfin je m'appelle Louk Dussuzo je suis en M1 en ethnologie j'avais juste une petite question enfin si vous pouviez revenir sur le sur le mythe de Cambou et de Mera oui j'ai vu sur la photo de droite que vous vous aviez marqué As Aspara voilà et du coup à quoi que ça correspond si vous pouvez juste revenir en fait ce sont des nymphes célestes qui sont très régulièrement représentées dans les temples c'est un peu des divinités féminines comment expliquer ça c'est à la fois très très facile et très compliqué à expliquer c'est c'est à la fois des divinités féminines et à la fois des probablement des prostituées sacrées voilà qui étaient associées en tout cas au roi mais en tout cas dans les temples généralement les absalas sont représentées à peu près partout dans différentes postures là elle est en train de danser mais ça peut être dans n'importe enfin elle peut être toute droite avec les cheveux qui changent les attributs qui changent ce sont des figures et alors un autre point que vous avez souligné tous les trois les stèles donc au début de votre intervention vous avez rappelé l'importance du bornage alors moi j'ai lu évidemment les travaux de Madeleine Gitto le bornage rituel des temples au Cambodge qui est une merlée et les travaux plus récents d'un indépendant Christophe je ne me rappelle plus qui travaille sur la Bermanie la Thaïlande sur les 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 saïma Christophe Munier je suis en relation avec lui il a arrêté plus ou moins il est écœuré par le milieu de la recherche il est un peu il est normal et donc et donc ces stèles j'ai lu tout ce qu'il y avait enfin il n'y a pas grand chose d'ailleurs mais on s'aperçoit que ça apparemment c'est pré en coréen enfin l'origine ce serait devarati ou je ne sais pas quoi ça commence dans le nord Birmanie Thaïlande d'après Munier d'après Madeleine Gito et ce serait un culte mégalithique à l'origine donc le bornage en tout cas le bornage des sémas tel qu'il est décrit parce qu'il est repris par les bouddhistes évidemment et et c'est aussi magique dont vous parliez tout à l'heure dans la conférence de la première partie des 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 mandalas le cercle rituel qu'on retrouve dans le Ramayana etc les pentacles et en fait c'est un bornage c'est juridique c'est un bornage territorial mais c'est aussi un bornage magique de protection et de propitiation et donc on borne les temples mais on bornait autrefois les terres de l'Empire et les terres du Royaume Khmère vous avez montré c'est vous Chauvet qui avez montré je crois la première diapo on voit l'Empire Khmère non c'était vous ah oui c'était juste là au tout début voilà qui monte jusque à peu près au Larousse actuelle maintenant au Chine mais il y a des bornes là il y avait des bornes on a beaucoup à Champassa que j'en ai vu beaucoup cet été des Seima et aussi des bornes rituelles autour notamment des espaces bouddhiques on avait énormément mais en tout cas c'était plus au niveau bouddhique celle que j'ai vue et ce serait d'origine mon en fait d'après enfin ce que j'ai lu mais je ne sais pas si c'est vrai c'est à dire les populations de cette partie de la Thaïlande Birmanie actuelle et qui ne seraient pas vraiment Khmère qui seraient les plus premières touchées par le bouddhisme quand il est arrivé non c'est ça enfin je mélange peut-être des choses c'est complexe mais c'est très intéressant c'est un peu mystérieux et vous avez des éléments sur les bornes parce qu'elles sont toutes gravées elles sont sur les Sema vous avez des des inscriptions vous avez non ? c'est rien je crois que ça existe en Issam oui oui il y en a il y en a aussi alors oui je ne sais pas je ne me connais pas on borne encore les temples par exemple celui où il y a des bornes il y avait des autour du Planepla certainement mais en tout cas sur la colline il n'y a rien enfin il y a ou alors elles ne sont pas visibles sous terre je ne sais pas mais il n'y a pas actuellement voilà peut-être autour justement autour de la colline il va y avoir des visières autour et elles ont été délimitées très probablement par des bornes mais là en tout cas il faudrait que j'aille faire une prospection autour de la colline si ah mademoiselle une question présentez-vous si Emile Tullio Master 2 en sciences sociales j'étais curieuse concernant votre maîtrise de la langue ancienne de la discipline de l'hippigraphie est-ce que vous pourriez parler un peu de votre parcours et des langues que vous connaissez ou maîtrisez alors du coup mon parcours j'ai débuté donc j'ai fait une licence d'archéologie ici à Strasbourg tout en faisant du sanskrit il y a d'histoire de religion où il y a des enseignements de sanskrit dispensés je suis arrivée l'année dernière à Paris pour débuter un master 1 à l'école pratique de études en spécialité études asiatiques en parallèle je fais une licence de sanskrit à Paris 3 à la Sorbonne et en parallèle je suis à Nielco pour apprendre le Khmer et du coup en parallèle j'apprends le vieux Khmer par moi-même parce qu'il n'y a pas d'enseignement sur le vieux Khmer donc c'est simplement en regardant ce qui a déjà été publié en comparant avec les instampages essayer de lire essayer de traduire par soi-même du coup pour l'instant je me limite à ça mais à terme j'aimerais bien prolonger avec d'autres langues un petit peu du japanais aussi vous avez commencé toutes les deux d'ailleurs du japanais c'est Marine la spécialiste plutôt j'ai commencé le vieux japanais il y a deux ou trois ans vous êtes les trois ans qui est le maître plus que deux ans et dans un stage de vieux japanais en Indonésie qui a été organisé par Arlo Lopitz et qui a enseigné à SVA avec un autre chercheur psychologue de Lydon dans l'institut néerlandais qui s'appelle Wilhelm van Namol très bien ce stage pour faire du riz à la mer c'est possible à la mer de tout et combien de temps avant d'être à l'aise dans ces normes sans ce que je dirais bien dix ans au moins parce que c'est très compliqué c'est très intéressant c'est vraiment passionnant mais c'est aussi une langue il ne faut pas oublier qui est assez complexe avec beaucoup de syntaxe grammaire mais vieux khmers j'espère le plus rapidement possible le khmers aussi moderne donc il faudrait pratiquer sur le terrain une littérature qui couvre 2000 ans dans énormément de genres différents tandis que pour le vieux khmers la seule chose qu'on a sont ses inscriptions qui sont malgré tout assez limitées dans le champ de choses qu'elles veulent exprimer donc on peut assez facilement on lit deux ou trois inscriptions qui ont été bien publiées bien traduites et on commence déjà à reconnaître du vocabulaire tandis que pour le sanscrit oui donc là il faut vraiment c'est un travail de longue à la nuit voilà madame oui j'étais curieuse de savoir j'ai vu présentez-vous s'il vous plaît présentez-moi Maritone Mayas Marie-Claude Mayas directrice d'études à l'EHESC directeur de recherche au CNRS spécialiste de l'Inde et ethnologue et de passage à Strasbourg j'étais curieuse de savoir j'ai vu plusieurs fois le terme de rizière est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le mot et est-ce que la traduction ne présente aucune difficulté non c'est un mot un terme qui est bien connu en vieux khmers il désignait du coup un espace consacré à la culture du riz forcément qui fait souvent l'objet dans les inscriptions de transactions entre particuliers ou de donations au temple après c'est difficile de savoir exactement par exemple les techniques agricoles anciennes je ne connais pas le terme sanscrit malheureusement je ne l'ai pas en tête oui c'est ça c'est pas femme sre d'accord donc voilà sre non non du coup ça ne pose pas de difficultés de traduction pour ce terme là et le terme quelle est l'origine du terme ? ah ça je ne sais pas je suis désolée il y a une autre quand vous avez parlé de l'origine du mot cambodien oui cambodia la descendance de Cambod il y a une autre théorie celle de Michel Antelm qui a publié ça dans le bulletin de l'inalco qui est extraordinaire il dit en khmers nous c'est kner et ceux qui font l'essar la culture de riz sèche par les proto-indochinois qui en fait postérieure à la rizière humide mais bon qui se dit mire comme en enongar mire comme en tchiaoma etc donc c'est kner mire kmer les gens qui font le riz donc le riz il ne vient pas de Chine c'est sûr il vient plus de chez vous enfin pas de pas d'Alsa je veux dire après pour revenir juste sur l'origine du terme c'est potentiellement mône en tout cas pas forcément du sanscrit parce que pour exprimer certains éléments en vieux khmers on retrouve des termes sanscrit alors une fois qu'ils sont dans la partie vieux khmers syntaxiquement parlant ça devient des mots presque vieux khmers ils sont traités comme comme tels il y a beaucoup de mots du coup même aujourd'hui encore dont la racine sanscrit dans le khmers moderne rien que pour dire merci en kun ça vient de guna qui veut dire qualité oui qui veut dire qualité en sanscrit donc voilà ça là c'est potentiellement mône mais ça peut après je ne suis pas vraiment encore calée sur le ciel si si maintenant si vous êtes expertes un peu par rapport à nous il reste à applaudir ces deux jeunes femmes et on remet merci 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 Sous-titrage ST' 501